Direction le collège Camille Claudel à Paris 13e pour la 26e édition de la semaine de la presse et des médias à l'école. Une rencontre entre une journaliste de l'altergité et une génération d'ados dont la source d'infos principale est YouTube. Tu vois Léna, ça me conforte dans le choix que nous avons fait d'avoir un JT en images pour le web. Il est urgent de proposer à ces jeunes des sources d'informations crédibles et en même temps porteuses de valeurs pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion sur le monde et en devenir les acteurs et pas juste les spectateurs, au pire les victimes. Si l'altergité peut contribuer un tout petit peu à ça, on n'aura pas travaillé pour rien. Nous sommes au collège Camille Claudel à Paris dans le 13e arrondissement où l'altergité était invitée par Martine Gradoni, l'une des deux professeurs documentalistes du CDI dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école. Ça fait 26 ans qu'on fait une semaine de la presse et des médias. Pour ça, il y a un organisme qui s'est créé qui s'appelle le Clémy. Et le Clémy fait venir des journalistes, prépare la semaine de la presse avec nous, aide les documentalistes à avoir des journaux, magazines, revues, etc. Et il y a aussi des rencontres, inviter les journalistes ou faire des séquences prévues à cet effet. Alors les élèves étaient vraiment très intéressés la veille de préparer leurs questions en regardant des extraits d'altergité. Je leur avais demandé de préparer en autonomie les questions à la maison. Ils étaient d'eux-mêmes allés voir le site. Comment vous choisissez vos sujets ? Combien de temps de travail vous mettez par enquête ? Et est-ce que vous avez déjà reçu des menaces, que ce soit sur le terrain ou après le tournage ? Et c'était dans la continuité d'une réflexion qu'on a eue à partir des attentats du 11 janvier, qui avait posé beaucoup de questions sur la recherche et la fiabilité des sources sur Internet. Quand vous cherchez des informations sur Internet, comment pouvez-vous être sûr que ce sont de vraies informations ? Alors que les enfants n'ont pas encore acquis les moyens de se forger une opinion critique, l'information se trouve à un carrefour où les médias qui transmettaient une sorte de version officielle, autour de laquelle la grande majorité se ralliait, se retrouvent détrônés au profit d'une quirielle de sources d'informations venant d'Internet. L'intérêt aujourd'hui, Internet nous donne la possibilité de se réapproprier l'information. Internet, source de confusion ou démocratisation et réappropriation pour une information citoyenne. Je dirais plus qu'elle est là dans tous les sens, l'information, elle n'est pas seulement démocratisée. Ce serait bien qu'elle soit démocratisée, citoyenne, mais quand on voit les rumeurs qui circulent, les fausses infos, ce n'est plus de l'information démocratisée, ça. C'est parfois du n'importe quoi. Alors est-ce que l'altergité peut être nette, justement ? Oui, oui, absolument. Absolument, parce que c'est un média nouveau sur Internet, leur source d'apprentissage, on va dire, quelle qu'il soit. De faire venir Altergité a été l'occasion de les faire réfléchir sur un média alternatif qui pourtant soit fiable et dont ils puissent vérifier les sources. Salut les pollués ! Alors que les particules vous empoisonnent, vous faites bien de prendre un bon bol d'air frais avec l'agité. Ah ! Ah ! Ah ! Ah !